coucou tout le monde je vous fais une petite vidéo alors ça faisait comme un moment je n'avais plus été cette fois ci ce comme vous pouvez voir dans le titre c'est un hall action mais plus du quotidien donc ce sera basé sur les produits d'entretien et quelques produits de soins on va dire voilà j'ai fait liste je me suis tenue je n'ai rien acheté d'autre enfin si je n'avais pas trouvé les enveloppes vous voyez des simples enveloppes là c'est des simples enveloppes comme ça je ne les avais pas trouvés sur le site donc je n'ai pas su les répertorier du scotch des biscuits les biscuits un gel douche parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que ma peau ne supporte plus tous les produits et voilà donc ça ce sera on va commencer on va commencer d'abord par les produits dite beauté si vous avez pu voir je ne prends pas soin du tout de mes cheveux je suis en mode je vais quasiment jamais chez le coiffeur je crois que ça fait trois ans que j'ai plus été ils fourchent en fait il ne pousse pas j'ai en fait apparemment il casse à chaque fois donc j'ai testé j'ai regardé un petit peu sur le site d'action donc moi c'est un action en belgique petite parenthèse pour le dp l'action de branle à le il y avait plein d dp il y en avait facilement une quinzaine quand j'ai été je n'en ai pas pris parce que tout le monde le fait et je trouve pas plus beau que ça enfin vous voyez ma ma tablette attendez je vais juste bouger un petit peu voilà voilà je sais que j'apprends des trucs à base de kératine j'ai déjà essayé le palmolive repair j'ai essayé le saïos et je me dis pourquoi pas essayer une sous marque entre guillemets vous voyez les journaux les pubs voilà j'ai pris donc le shampoing il existe l'après shampoing aussi mais voilà je vais essayer d'abord le shampoing parce que je trouve qu'il sent pas très très bon alors un shampoing enfin il sent il n'y a pas spécialement d'odeur à part l'odeur de kératine donc voilà donc c'est kératine plus donc ça je vous ferai vous verrez si si je mets ma petite tête ça veut dire que mes cheveux sont sont plus jolis parce que j'avoue mes cheveux ils partent dans tous les sens je ressemble à rien aller aller me les faire couper une semaine après je ressemble de nouveau à rien ça me saoule voilà donc ça c'est à mon avis c'est c'était bien des rivets saïos donc c'est un litre et c'était un euro 99 je vais voir les le ticket de caisse voilà comme ça je vous dirai le prix n'oubliez pas je suis en belgique donc c'est 99 pour vous si vous êtes en france et 99 pour moi j'ai comme je travaille dans dans la vente j'ai du mal à convertir en en parler français on va dire donc on va vite vérifier comme ça je vous dis les prix je pense que c'était un 99 j'avais gardé voilà fashion professionnel kératine shampoing 1 99 pour un litre donc j'espère que que ça va aller donc ça on va voir sur ça je vous ferai entre guillemets des petites vidéos test donc je mettrai les dates je ferai un carnet avec les dates quand je teste et le rendu alors question cheveux toujours j'ai pris alors il existait je pense plus ou moins la main non c'était bye bye c'est bye quelque chose je sais plus le nom de toute façon vous allez voir celui-ci d'action il était au même prix que celui-ci quasiment je crois que c'est peut-être 10 centimes de différence voilà masque cheveux à 89 et l'autre je crois que c'était un 99 on m'aime pas c'est même prix que l'autre je pense mais je les ai ouverts parce que moi je suis désolée acheter un produit et que je l'ai pas senti qui me plaît pas je mets pas ça sur mes cheveux donc c'est aussi masque repair un temps enfin intense hyper kératine j'ai regardé apparemment il est testé j'avais vu que comme quoi il était bien des dermatologiquement testé donc c'est une pâte comme ça et celui-là il a une chouette petite odeur il a une petite odeur autre que pure kératine enfin pur le truc vraiment qu'ils utilisent dans dans les salons de coiffure les trucs que tu sens uniquement quand tu rentres dans un salon de coiffure voilà et je vais tester donc je suis en train de tester mais comme je fais attention au budget je je n'éparpille pas je n'achète pas en lot en large et tout ça je teste produit par produit et du coup comme j'ai pas mal de problèmes de peau pour le moment j'ai pris le palm leaf il existe en grand aussi le l'orchidée est lait et celui-là il sent extrêmement bon ils sont extrêmement bon ils ressemblent à l'odeur il ressemble un peu au justement soit que j'utilise le tahiti douche orchidée sauf que je sais pas j'ai l'impression qu'il ne lave pas je sais pas je sais pas voilà donc ça c'est pour tout ce qui est produit hygiène corporel machin passons maintenant aux produits d'entretien sur plusieurs plusieurs vidéos de de rangement d'organisation de nettoyage j'ai vu cette petite brosse qui est faite pour normalement la vaisselle mais apparemment c'est très bien pour nettoyer les sanitaires donc tout ce qui est évier et tout ça voilà c'est une petite brosse il ya trois coloris donc celle là ben en fait vous la voyez bleue donc comme vous la voyez elle est comme ça mais elle est turquoise c'est vrai que vous voyez pas la réelle la réelle la réelle couleur de base elle est turquoise là vous la voyez bleu mais les turquoise voilà et apparemment son système comme ça est très bon maintenant j'ai vu aussi notre brosse où on s'est rechargé mais je pense que ça c'est sur amazon donc la brosse ici est au prix de brosse universel 99 centimes donc un euro allez on arrondit un euro je me suis fait entre guillemets avoir parce que je voulais acheter la vraie marque entre guillemets parce qu'elle était en promo elle était à 99 centimes quand je suis rentrée la vraie marque était toujours à 1 euro 40 et des sur les trucs je fais zut bah tant pis je vais prendre une fois leur sous marque comme j'étais un peu limité budget comme je fais le budget voilà pour mettre dans les wc je n'en mets jamais alors il existe je sais plus l'autre la je veux dire la marque la plus connue c'est trois pièces et elles sont plus grandes j'ai une fois essayé avec celle là pour une fois essayé quoi il m'en fallait donc j'ai pris celle là et donc c'est fraîche odeur florale il ya deux sortes ça c'est l'odeur florale et celui là il coûtait 79 centimes je fais donc je teste moi de base mes machines à laver je les fais avec du savon marseille fait un tour en liquide savon marseille avec du lénor classique et je vais une fois essayer ceci donc c'est les potes dash bouquet mystère de lénor donc c'est tout en un donc c'est nettoyant donc il faudrait plus le nettoyage et donc produit de lessive et le lénor parce que en fait je trouve que il faut en mettre beaucoup pour que ça sente alors suite à donc celui là c'est pour 15 machines et donc c'est le bouquet mystère je me demande si c'est pas l'équivalent du mien en fait il faudrait que je vérifie je pense que c'est l'équivalent au mien et celui ci c'était 4 euros 4 euros 29 donc pour 15 lavage je trouve ça correct pour essayer voir si ça fonctionne si si je veux dire j'ai le même taux d'odeur parce que j'aime bien un linge qui sent très fort qui sort de la machine et que ça sent très bon j'adore ça mais je n'arrive pas je les mets sur le séchoir une heure après ils ne sentent plus rien enfin si ils sentent le propre mais pas la le donne à soupline toujours en machine c'est leur marque à eux aussi il existe deux mais bon pour essayer j'ai pris le floral comme on rentre dans la période printemps il ya un bleu aussi c'est ceci c'est des billes de lavage alors par contre je n'avais pas vu c'est pour soi-disant 7 16 machines le unstoppable je ne sais pas pour combien c'est mais c'est extrêmement cher c'est extrêmement cher donc j'avais une fois envie d'essayer leur produit à eux donc ça c'est odeur florale et il m'a coûté hop 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 c'était deux euros aidés non c'est pas celui-là voilà l'âge floral de 97 donc de 97 si vous avez plus facile voilà donc faut voir comparer au lénor parce que je pense que c'est lénor si je me trompe pas parce que celui que j'utilise il ya le même en granulé donc je me dis ça amplifie l'odeur voilà alors toujours dans les machines à laver j'ai des vêtements que je ne sais pas avoir j'ai pour les laver les laver les laver ça ne fonctionne pas j'ai essayé avec du vaniche aussi ça ne fonctionne pas pourtant vous allez me dire vaniche c'est très bien mais bon parfois on paye on paye une sous marque fait exactement la même chose donc c'est en poudre et c'est extra oxy booster color magique il existe aussi le extra oxy blanc donc c'est poudre une poudre détachante donc vous voyez vous mettez l'équivalent dans la machine si c'est sûrement je ne vois pas ça c'est le dosage donc un dosage ça c'est dans le bac de votre machine à mon avis ça c'est pour ça c'est en prélavage si je me trompe pas ça c'est en lavage et ça c'est pour faire tremper si jamais c'est fort incrusté si vous avez une solution pour avoir des anciennes tâches parce que j'ai un bulle que malheureusement je peux plus mettre parce qu'il y a une tâche de graisse qui est restée dedans ça me tue c'est une couleur pas jaune mais un peu beige beige blanc cassé comme ça je n'arrive pas à avoir maintenant je l'ai déjà lavé facilement dix fois depuis à mon avis c'est mort mais bon voilà ça aussi je vous ferai entre guillemets un crash test je vous parlerai du produit en micro micro vidéo ça c'est pour tout ce qui est lessive et alors je vois souvent ces produits venir je les ai ouverts il existe trois donc c'est du produit de pour nettoyer le tout en un donc c'est ceci donc c'est vaporisateur tout en un alors je pense que ça c'est romarin romarin gingembre voilà ils sont très bons parce que oui comme les produits que j'utilise pour le corps quand j'utilise sur un truc qui doit sentir bon sinon je ne l'utilise pas donc ils m'ont sûrement regardé de travers mais j'ai ouvert légèrement ça pour avoir l'odeur lui il sent bon donc ça c'est le le multi surface et de base je devais acheter que le multi surface pour essayer sauf que j'ai ouvert celui-ci pour sentir et ça c'est pour la salle de bain et ça c'est bergamot jasmin il sent trop bon ça aussi c'est bien alors c'est une odeur légère c'est pas une odeur là on produit en je vais vous montrer en multi surface j'utilise de base celui-ci voilà celui-ci qui vient du lidl et c'est un multi usage honnêtement celui-ci il fonctionne très bien il est génial juste que je vais plus souvent enfin quoique j'ai plus facile à aller au lidl que aller chez action parce que j'ai dû aller un quart d'heure avant avant l'ouverture pour avoir de la place mais exceptionnellement il y avait de la place même quand je suis sortie je suis restée là 40 minutes le temps de regarder de regarder tout ce que j'avais besoin je suis passée deux fois dans dans le rayon bougie mais je n'en ai pas acheté voilà donc c'est un peu pour comparer au w5 de chez lidl enfin moi j'achète chez lidl je sais pas s'il existe ailleurs voir un petit peu l'odeur est très très légère comparé à l'autre c'est ultra léger et celui-ci donc donc c'est des produits aussi très sains puisque sa base de plantes donc c'est ça je me dis c'est déjà plus naturel c'est déjà moins nocif je vois souvent passer sur les vidéos et ça c'est donc un nettoyant salle de bain mon avis pour la comment mon avis ça ne décrase pas vraiment quand c'est c'est important mais bon voilà voilà pour les petits achats j'espère que ça vous aura plu ça change du voilà ici c'est vraiment plus du test de produits que je vais vous faire parce que c'est bien des gens qui font que ça enfin qui font souvent ça pour attirer là je vous ferai réellement ce que je pense ce que je pense si ça vaut la peine oui parce que ça oui c'est du naturel mais si ça nettoie pas ça n'a pas davantage enfin voilà là je compte je compte m'instaurer un entre guillemets un espèce de planning de nettoyage pour essayer parce que j'ai j'ai accumulé 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 et je n'ai aucune routine aucune routine et j'avoue ça m'a ça m'a cassé quand je lave quelque chose ou que j'essaye que ça ne fonctionne pas enfin voilà donc je vous teste je vais vous tester des produits je vous ferai des petits vidéos de vidéo comparatif voilà donc je noterai dans un carnet tout ce que je teste je garderai les bidons donc produits salle de bain donc type naturel si j'en trouve un meilleur ben je vous je vous montrerai aussi voilà pour cette courte vidéo qui s'avère un quart d'heure comme un voilà je vous fais des bisous et à bientôt ciao bye 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 bye